Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur TransportFupper 2 Je serais heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'ai un petit peu bégayé pour cette intro Mais bon, quoi qu'il en soit, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui, beaucoup beaucoup de choses au programme Vous le voyez ici, c'est le grand chantier en gare de Limoux Parce que j'ai commencé en fait avec la vidéo d'aujourd'hui Puis je me suis aperçu que j'avais un petit souci avec mon logiciel pour filmer mon écran Donc j'ai dû recommencer avec la vidéo, puis j'avais pas envie de relancer la sauvegarde et de recharger le jeu Donc tant pis, je vais reprendre là où j'en étais J'ai pas changé grand chose, enfin vous avez rien raté, c'était que le début des travaux Donc je vais vous expliquer tout de suite, ça va être très très rapide Alors déjà je suis très heureux de vous retrouver, ça fait un moment que j'ai parlé sur cette partie Puisque les 5 dernières vidéos que vous venez de voir sur TransportFupper 2 Je les avais tourné à la suite et en avance, puisque après j'étais parti en vacances Donc, et bien, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant un petit... Enfin, vous vous avez vu des vidéos, mais moi ça fait un moment que j'ai pas joué En attendant, j'ai eu le temps d'avoir tous vos commentaires, de voir tous vos retours Et franchement c'était vraiment super intéressant à voir Et merci infiniment pour tous vos retours sur cette nouvelle série Voilà, j'en profite pour vous le dire maintenant Alors, il y a notamment un abonné qui m'avait proposé Vous voyez là sur cette ligne TER qu'on avait créé il y a quelques vidéos Alors du coup ça c'est un train de marchandise Mais là voilà, on a un TER avec des ZTER Un abonné qui m'avait proposé de mettre ces ZTER directs entre Limoux et Champigny-sur-Marne Puis ensuite qui s'arrête à QC, puis à DEL Donc je pense que tu te reconnaîtras, toi qui m'as mis ce commentaire Alors cette idée était très bonne Mais malheureusement je suis obligé de la réfuter Puisque là je vais avoir une ligne qui va faire l'indivisio QC-DEL Et ce sera une ligne diesel Donc c'est pour ça que je ne retiens pas cette idée Mais elle m'a permis de faire germer une autre idée Donc il proposait oui de mettre ces TER directs entre Champigny-sur-Marne et Limoux Et ensuite dans un second temps, vous voyez là la ligne qui fait Champigny-sur-Marne-Limoux En s'arrêtant par Cézanne et Limoux Sud Mettre du coup des Z2N que j'ai mis là sur ma ligne qui fait Limoux-Bolen Je sais pas trop où est-ce qu'il y a des trains Voilà il y en a par là Voilà vous voyez des trains à deux niveaux Ah bah ça c'est forcément le seul à un niveau sur lequel je tombe Bon bref vous avez compris voilà il y en a un là Hop ça bug un petit peu puisque le jeu n'est pas encore chargé de partout Donc voilà en gros un train comme ça Du coup et bah c'est ce que je vais faire Là je vais faire une ligne en gros de RER qui va faire Champigny-Sézanne-Limoux-Sud-Limoux Et là du coup j'étais en train de commencer les travaux pour mettre la troisième gare à Limoux Il y a quelques vidéos où je vous avais demandé est-ce que je la mets Vous êtes majoritairement pour donc on va rajouter une gare là terminus à Limoux Donc comme ça on aura nos trois gares à Limoux Et puis donc on aura une ligne qui va faire Limoux-Champigny-sur-Marne Mais je me suis dit mais quelle ligne pourrait faire Limoux-Champigny-sur-Marne Puisque bah après là ça sert à rien de la faire continuer jusqu'à Mo Puisque déjà on aura un TGV qui fera Limoux-Maux en direct Ensuite on aura un intercet qui va faire Boleyn-Champigny-Landivisio-Maux Donc qui sera quand même assez rapide aussi Passant par Champigny Donc je me suis dit bah en fait le truc c'est que Pourquoi pas reprendre la ligne qui fait Métrimori-Noisiel-Limoux Et pourquoi pas simplement la faire continuer jusqu'à Champigny-sur-Marne Vous voyez avec les TER Corail Et ça je pense enfin c'est la possibilité du coup que j'ai retenu Et c'est donc ce qu'on va faire Alors j'ai ici commencé les travaux Pourquoi ? Puisque bah je vais mettre ici la zone en quatre voies Pour avoir au milieu nos trains rapides Donc les TER qui vont pas s'arrêter Plus les trains de marchandises possiblement Et voilà Puisqu'il devrait quand même y avoir pas mal de trains je pense Donc c'est pour ça que je préfère mettre en quatre voies Enfin je vais pas mettre en quatre voies tout du long Je vais mettre en quatre voies seulement entre Bah ici Limoux et Cézanne Voilà après entre Cézanne et Champigny-sur-Marne Pour le moment on peut garder qu'une voie Et si le trafic s'intensifie on mettra une quatre voies Sachant que là on a déjà une quatre voies ici Vous voyez qui se raccorde Qui passe en deux voies et tout J'ai dû faire un système d'aiguage assez complexe Pour arriver à la guerre de Champigny-sur-Marne Et donc bah c'est ce que là j'ai commencé à faire Avec au milieu vous voyez Là sur les deux voies centrales Le TER qui va arriver de Ça s'appelle comment déjà la ville Noisiel et Mitrimori Donc il arrive là sur ces deux voies Et ensuite vous voyez qu'il repart là direct Donc là j'ai avant les voiles faisaient hop Comme ça comme ça Là j'ai un peu changé le plan vous voyez Donc hop ça repart tout droit comme ça Puis bah ça part dans le tunnel Et ensuite ça part par là bas Et ici on a sur la gauche du coup La voie de RER Et bah là sur la droite pareil la voie de RER Ici donc bah qui descend comme ça Et là il fallait la faire passer donc sous les autres voies Donc là on a une pente plutôt conséquente Et ensuite comme ça ça va Vers du coup la zone industrielle Donc bah on va continuer de faire ça Globalement c'est ce que j'étais justement en train de faire en off Ici là on va voir Ici rappelez vous en tout à droite Là on a notre LGV qui arrive ici Hop Et donc du coup là Ces trois quai là Celui-ci 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 Seront utilisés par les TGV Donc comme ça on aura en fait Tous nos quai qui seront utilisés ici En garde Limou Absolument tous les quai seront utilisés Vous voyez RER TER TER RER Là le RER qui va à Boleyn Et là TGV 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 Donc voilà Tous nos quai seront utilisés On pourra pas rajouter de train A part si on y fait passer sur les mêmes quai Que les trains déjà existants Donc le truc ici ça va être de raccorder Du coup vous voyez ces voies Tout bêtement là On va juste venir les raccorder comme ça Bah du coup Puisque là on aura les TGV Qui vont faire Mitrimori Limou Mitrimori Limou Mo En direct Ensuite on aura des TGV Qui feront DEL Boleyn TGV Et Limou Et qui arriveront sur cette voie ici Donc ici le truc c'est juste de relier D'une manière très simple Et non prise de tête Alors l'idéal ça serait d'y relier Vous voyez comme ceci Faire un truc comme ça Alors je sais pas ce que ça donne On va voir ce que ça donne ensemble Est-ce que là le 60 il passerait Ah bah il passerait d'ailleurs Presque Il passerait presque Alors là on a la pancarte Qui est un peu mal placée Par contre Hop On va Voilà on va l'enlever Euh Oui ça passerait presque Du coup Là c'est Il y a Ouais il y a toutes les voies ici Qui se raccordent Sur ça Alors ce que je vous propose Que l'on fasse C'est que On va prendre le problème A l'envers On va partir Vous voyez de là Voilà on va faire Un truc à 60 L'idée du coup ici Ce serait d'avoir une TJD Ce serait beaucoup plus pratique Vu que de toute façon On aura que un TGV occasionnellement Qui viendra passer par ici Et puis ici Ensuite voilà on peut Vous voyez Relier un peu Voilà de manière De manière comme ça Vous voyez voilà On peut un peu déporter la voie Là ça va faire un sacré Brique à braque Pour aller d'une voie A l'autre Donc ce qui pourrait être Pas mal C'est peut-être Si là on reprend La ligne droite Là vous voyez On a hop Ça qui arrive comme ça Ok Et ça qui irait là Hum Le 60 là du coup Il passe pas Faut que le 60 passe Quand même Sinon ça sert à rien Ok well no Quelque chose comme ça Bon c'est pas Le meilleur J'en conviens Mais c'est pas Pire que ça Donc moi ça me va Moi ça me va Moi ça me va Ici J'aimerais bien faire Quelque chose de joli Par contre Si te plaît le jeu Tac Est-ce que là Je peux mettre La caténaire à droite Ça m'arrangerait grandement Et ça va pas vouloir Bon temps Gardons ça Ok Puis là on a toujours Notre petit dépôt Donc ici on va Un peu déjà Aplanir la zone Pour commencer Puisque bon Vous voyez que c'est bien Le chantier ici Ok donc là On a ça On a ça Là on a voilà Toutes les voies Qui doivent partir à gauche On a Donc là Notre RER Et là on a la route Qui va venir passer Sur notre RER Cette partie là Je mets pas en tunnel Vous voyez Je laisse la montagne Faire le tunnel après Mais là on va juste Vous voyez Basiquement On va faire un pont En fait dessus Normalement Ça devrait passer en pont Sachant que On a déjà quand même Voilà vous voyez Ça passe en pont Mais sans soucis Sans problème Sans problème Sachant qu'on a déjà Un petit peu de Bah enfin Oui on a une Belle hauteur Donc en termes De pont Termes de pont Termes de pont Qu'est-ce que je mets Est-ce que je mets ça Est-ce que je mets un pont Classique comme ça Oui pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Et puis là Hop A la sortie du pont Voilà un petit virage On vient tourner là Voilà un petit Un petit truc Comme ça Moi je trouve que C'est pas trop mal Dites moi En commentaire Ce que vous en pensez Ce que vous pensez De cette installation Je pense qu'on est pas trop mal On peut un peu Aplanir De toute façon On a de l'argent Voilà Et donc là On a nos rails D'ailleurs ici Hop c'est 80 Jusque là Voilà Là on a nos rails Du coup qui repartent Hop à 80 Et puis on va pouvoir Venir mettre La station La gare D'arrivée Par ici Voilà On va Hop Faire ça Tirer une ligne droite Ça va être une gare Souterraine Donc c'est pour ça que Le but vous voyez C'est pas de faire ressortir Les rails Je sais pas où On va mettre une gare Souterraine Ici au niveau De la montagne Alors Alors On va prendre Le mode des gares Souterraine Parce que Je vais faire le test En y mettant A la hauteur de la voie Est-ce que ça passe Sous la route Si ça passe sous la route Ce serait L'idéal Tant pis Alors Tac Bon va falloir Snap Avec un des deux rails Voyez si on snap Par exemple Avec ce rail On a quel niveau Non en vrai C'est pas intelligent Comme technique Ce que j'ai fait On va juste mettre Le truc comme ça Est-ce que là On peut snap Avec le rail Par là Vous devez voir Le rail qui traînouille Oui forcément Parce que là On ressortirait Beaucoup plus haut Ouais donc Faut vraiment Qu'on la mette Par là La station Ok Ouais je pense C'est pas mal Ici Par ici Parce qu'en plus Ça laisse quand même Une petite distance Entre les stations Et c'est pas plus mal De laisser de la distance Entre les stations Bien sûr Alors Je mets un quai De 200 mètres Puisque Bah puisque C'est mieux C'est mieux C'est mieux On va mettre Le quai central Par contre Tac Et on va pas mettre Une voie béton A 160 On va mettre Une voie bois A 30 km heure Vu que c'est un terminus Voilà quand même Un truc comme ça Oh pourquoi pas Le tirer encore Un petit peu Voilà vraiment La faire terminer Au niveau de l'arrêt de bus L'arrêt de bus Qui servira de Correspondance Tout simplement Allez un truc comme ça Ça me plaît bien Là On est pas mal Ok 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 Alors on va mettre Euh faut aller dans rue Le truc du rond point Pour mettre Euh bah les sorties Les sorties Tac 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 On va mettre Euh On va mettre On va mettre On va mettre Des grandes sorties Voilà Ensuite bon En terme de pattern On s'en fout un peu Hop On va se mettre Une sortie Là dans cet angle Bon forcément La station On n'a pas de nom Les trains Euh On va se mettre Une sortie Dans cet angle Et puis on va mettre Une petite Vous voyez une petite sortie Là comme si là On avait un couloir Vous voyez qui vient par ici Un petit couloir Souterrain On peut imaginer ça Qui viendrait sortir Quelque part par ici Voilà Je pense qu'on est pas mal Et donc là Hop Et si on clique sur la gare On desserre bien Toute la zone Industrielle De toute façon C'est que l'industrielle ici Donc c'est pas mal Ouais c'est J'aime bien Ah mais oui peut-être J'aurais pu mettre une sortie Vous voyez qui sortirait Là en bas Directement Une sortie Qui sortirait en bas Ouais on va faire ça On va faire ça On va faire ça Alors c'est pas configuré Du coup c'est Add Une entrée Voilà On va faire là Une sortie Hop Du coup une sortie Un peu plus petite Quand même Qui arrive directement Alors j'aimerais bien Supprimer que ce bâtiment Voilà Comme ça Ok parfait Comme ça vous voyez On peut hop De là Aller directement Là dessous C'est pas mal Ok On va prendre nos rails On va mettre les aigus A 60 quand même Parce que J'ai mis 30 Pour le terminus Ouais en vrai J'aurais peut-être pu mettre 60 Pour la vitesse des rails Quand même Bon j'ai mis 30 Parce que Parce que Parce que Voilà Oui bon Ça c'est bon Écoutez Ça c'est bon Est-ce qu'à la limite Tu peux pas changer La vitesse des rails Ah non Impossible Bon tant pis On verra ce que ça donne En mettant nos trains Donc Là dessus on est bon Là dessus on est bon On va pouvoir là faire La 4 fois correctement Alors bon Là on a des trains Pile à l'endroit Où il ne fallait pas C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Ici Ce que l'on va pouvoir faire C'est Bah prendre la gare La configurer Alors est-ce que Je sais pas ce que j'avais sélectionné Mais pas la gare en tout cas Donc on va prendre la gare On va la configurer Et on va rajouter un key Enfin on va en fait Rajouter des voies Et décaler le key C'est plutôt Dans cette heure là Qu'il fallait le dire Forcément Hop Hop Voilà Voilà Rail Rail On rajoute Alors on va casser Là Bah on va casser ça Hop On y refera On configure Rail Rail On rajoute là Ne voit pas Ah bah oui mais Il y a toujours un truc Qui bloque C'est pas possible On vient mettre Les signaux Bon Allez cette fois-ci C'est la bonne On arrête un peu Mais c'est quoi Qui gêne là C'est parce qu'il y a Des trains Bon De toute façon Remarque Ça faut que j'y supprime Ça faut que j'y supprime Ça faut que j'y supprime Pour Bon ça Pas besoin d'y supprimer Hum Hop Il y a toujours Un truc qui Ah mais c'est peut-être Les rebords Là vous voyez Vu que là Il y a des petits rebords Hop Ouais c'était sûrement Ça qui devait bugger Enfin Qui devait faire bugger Tac 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 On va mettre le quai Tac 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 Comme ça Nos RER pourront s'arrêter Sans problème Hum Attendez Parce que je me pose une question C'est quelle longueur Déjà les RER C'est vrai que Je sais plus quelle longueur c'est Donc on va regarder ça Pour adapter les quais Parce que si je mets des quais trop petits Bon Vous comprendrez Que l'utilité sera limitée On va attendre Que le dépôt charge Ok le dépôt a chargé On va pouvoir aller dans électrique Les Z25 Sons ici Et une 5S C'est 131m Oh bah ça rentre largement Sur 260m Donc on est bon On va prendre par contre Nos voies à 120 Et alors là Oui donc pourquoi ici Vous allez me dire J'ai supprimé Puisque 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 Il va falloir donc Redessiner Ah mais oui C'est vrai qu'ici J'avais mis des petits murs De soutènement Hop Tant pis Il va falloir redessiner ça Alors en termes de Point H0 Qu'est-ce que ça va me mettre Ça me met ça C'est pas du tout Ce que je veux comme pont Donc on va aller dans Point H0 Et on va prendre le bon Moi vous voyez Je veux les trucs de mur Là j'ai mis quoi J'ai mis ça Je veux Un truc de mur L'idée c'est de savoir Si là On pourrait avoir La courbe à 120 Qui se redessinerait Alors du coup Ouais là on partirait Peut-être Plus comme ça Pour avoir Une belle courbe Ok ça c'est ok On va donc supprimer La route On va On va tout supprimer Supprimons tout Soyons fous Hop Point H0 Tout le long On va déjà Tracer la voie Enfin du coup Les voies Pour le coup Il y en a plusieurs Voilà Voilà On va enlever le point H0 Puisque ça sert à rien Là On va Tac 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 Ah zut Non c'est pas C'est pas ça C'est on fait ça On fait ça Du coup si je le fais en deux Je devrais pouvoir Voilà Supprimer comme ça Nickel On remet le point H0 Hop 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 Et là On va prendre le bon pont Le pont qu'on avait mis Ça devait être Un Comme ça je pense Oh c'est plutôt pas mal ça Donc tac 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 Voilà Et puis on va Venir faire passer la route En dessous Bon là on va enlever le point H0 Il sert plus à rien Hop Et on vient faire passer la route Avec rail de bus Rail de tram On la fait descendre un peu On va la faire descendre au minimum Voilà ça la fait carrément monter Ok Moi tant que la caténaire du tram passe Le reste c'est bon Ok là on est pas mal Et on va se remettre notre arrêt de tramway Du coup Là dans le coin Voilà Ça n'a pas endommagé la ligne Bah écoutez voilà on est bon Ici c'est réparé C'est réparé Donc là on a notre 4 voies Qui passent ici par la gare Ici Il va donc Pareil Falloir ça On enlève Là on remet les voies Alors non Du coup oui c'est vrai que J'avais oublié Hop On va quand même activer Faut remettre le bon mur Ah on fait On fait dans le détail Pour avoir un truc joli Et oui oui Faut faire dans le détail Et là on va aller Hop Jusqu'à la limite Ici Et là pareil Parfait Voilà Donc là vous voyez Parce que j'aime bien Là ce petit mur De soutènement Là vous voyez qu'on est mis tout le long Tac on est un peu au dessus Enfin la voie est au dessus Par rapport à la ville Ça j'aimais vraiment bien ce style Donc ça je voulais absolument pas le perdre Donc voilà Je pense que quand même On est plutôt bon Et j'ai plutôt bien réussi Donc bon là la voie Écoutez Pas plus compliqué que ça Hop Voilà On l'allonge tout simplement Tac On a déjà le tracé Pas besoin de le refaire Donc on a juste à agrandir Ce qui est déjà existant Là à droite On a La TJD Pour nos trains de marchandises Qui partiront Alors les trains de marchandises C'est la grande question Sur quelle voie Je les fais passer Alors je pense que Pour des raisons pratiques À l'aller Voilà en vrai Je pense que les trains de marchandises Je les fais passer Sur mes voies rapides Je pense qu'ils passeront Sur les voies rapides Je sais pas Ouais ouais Ils passeront sur les voies rapides Ah bah non remarque Ils sont limités À 100 km heure Non ils ne peuvent pas Passer sur mes voies lentes Finalement Mais un truc c'est qu'ici Du coup il faudrait Traverser toutes les voies Donc on va faire Un saut de mouton Là on va devoir faire Une voie qui va Passer au dessus Parce que sinon Bah c'est trop galère Ok on va faire ça Puisque ici vous voyez Là mon train de marchandises Qui va arriver là Tout à gauche Ici il va devoir traverser Toutes les voies Alors je sais C'est pas idéal Mais par manque de place Je pouvais faire que ça Et là bon bah Dans l'autre sens Il arrive directement à gauche Donc là c'est pour ça Je voulais éviter De refaire la même chose ici Mais là ici On a de la place Pour faire un saut de mouton C'est pas Ça posera pas problème Par contre ici Puisque ici On va avoir des trains Qui vont s'arrêter A cette gare Mais on va aussi avoir Des trains qui ne vont pas S'y arrêter Donc l'idée C'est que les trains Ne se gênent pas Les uns les autres Donc Ce que l'on va faire C'est que Là ici Ça c'est notre ligne de RER Donc là notre ligne de RER Déjà dans l'autre sens Elle va arriver Vous voyez sur ce terminal là Comme ça Là au milieu Ça va être la voie rapide Oui ça va être la voie rapide Ce qu'on va faire aussi C'est que On va juste Modifier un peu la gare Et on va Bah en fait Tout décaler d'une voie Alors Vous allez comprendre Quand je dis Tout décaler d'une voie On décale tout On se prend tout Déjà On prend les rails Donc là ici On rajoute une voie de passage Là oui Vu qu'il y a les bâtiments Ça va pas vouloir Donc les bâtiments Hop 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 On détruit un peu On reloge les gens On va arriver à la fin Quelque chose de joli J'espère Il n'y a pas de raison On va remettre Les quais Que nous avions mis Là on a mis des quais Normaux Sans rien Ouais un truc comme ça Oui c'est ça Et ça c'est les quais Avec les bancs Qu'on a mis là Qu'on a mis sur tout le reste Ah il y a les Oui bon ça les passages Ok ça se met après C'est vrai Hop 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 On met ça On met Ça Et le passage Souterrain On l'a mis Bah du coup ici Oui Ok Ça c'est nickel Donc là On va garder la logique Qu'on avait créé A savoir d'avoir Cette voie là Qui vient se relier Ici Bon alors du coup Il va falloir qu'elle aille Qu'elle parte Plus comme ça Hop on va y arriver Voilà 120 Tac Là Euh Là 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 Cette voie là Elle va Bah elle est Est-ce qu'elle est bonne Oui cette voie là Elle est bonne Et on va avoir Cette voie là Qui hop Va devoir Arriver L'idéal Ce serait de Ici vous voyez De pouvoir un peu Monter Puis redescendre Comme ça Mais Ouais du coup À 120 Ça va être compliqué Ah non On remarque Comme ça Ça passe Ça passe Ça passe Bon écoutez Ça passe Tant mieux On va garder ça Ensuite du coup Donc en gros Notre RER En arrivant dans le sens là Il va s'arrêter Sur cette voie là Et en arrivant dans le sens Il va s'arrêter Sur cette voie là Et là ici C'est les deux voies de passage Pour nos TER Qui seront donc sans arrêt Ici en repartant à gauche Et là Hop en repartant ici Ok Donc là Ça Bah c'est parfait On va simplement Se connecter ça Alors là Oui En termes de En termes de Connexion Oula J'ai bégayé En termes de connexion De voie là Comment on est Comment on est On va mettre les 4 Si on met les 4 Ça fait un truc Comme ça Donc bah Ça Ça vient là Ça Ça vient ici On va un peu Améliorer là Quand même Parce que Ça fait moe D'avoir un truc Comme ça Donc on va un peu Un peu améliorer On va un peu améliorer La courbe Ouais A partir d'ici Donc là On va laisser Hop Un petit air De ligne droite On a de la place On en profite Là Hop On laisse un peu De ligne droite Pour mettre Des possibles aiguillages Et là Pareil Voilà Du coup Ça Comme ça Et là La voie Tout à droite Faut qu'elle fasse Pareil Qu'elle arrive Bah du coup Là Tout à droite Donc ici Hop Voilà 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 Ce que ça donne Donc On est Plutôt pas mal Et comme ça Là ça gêne pas Par rapport à ici Vous voyez Voilà Là le quai Il passe Pas plus tout là Là On va changer Le quai Dans l'autre sens En mettant Du coup Le terminal Ah non C'était pas Le terminal 4 A mon avis Il fallait mettre Le terminal Tire Mort C'est le terminal 4 Bon c'est juste Que la balle Doit être mal connectée Après Mais voilà Là normalement Ma logique C'est bon Bon ça C'est tout bon Ici il va falloir mettre Le saute mouton Par contre Le saute mouton Donc Déjà on peut enlever Cet aiguille Ça reviendra plus rien Puisque vu que là C'était une voie unique L'aiguille Elle servait d'abord Aller sur la voie de gauche Enfin non En arrivant dans ce sens là Elle servait d'abord Hop On allait sur la voie de droite Puis on pouvait aller sur la voie de gauche Vu que mettre un roule à gauche Donc Là pareil On peut supprimer Du coup ça Voilà C'est plus joli En plus c'est mieux Donc là l'idée Ça va être On va avoir Hop Une petite Aiguille comme ça A 60 Qui part Qui part Qui part Qui attaque sa montée Et qui va passer Surtout Qui va passer surtout Donc là Hop On monte On monte On monte On monte Jusque là Et là Après on tourne Ah c'est C'est trop serré Là comme moteur Ouais attendez Oh Normalement là Quand même On est déjà pas mal Bon du coup là On va Ah comment dire La courbe Oui parce que Vu que là je vais avoir Des trains de marchandises C'est volontaire De pas trop Faire monter la pente Comme pour le hardware Le hardware Vous voyez vous pouvez faire monter la pente Je m'en foutais Puisque Bah c'est du hardware C'est des trains de passagers Qui ont une plutôt bonne accélération Du moins meilleure que les trains de marchandises Là ici ça va être des trains de marchandises Donc quand même Si on peut limiter On va dire La Bah la pente du coup Pour qu'il puisse mieux accélérer Bah c'est mieux Justement Donc hop On fait passer au dessus des voies Et puis on redescend Enfin on redescend Déjà il faut passer au dessus des autres voies aussi Donc là le but c'est de passer sur toutes les voies Donc ce qui pourrait être bien Parce que là je crois que les voies elles montent ici Est-ce que Ouais on a pas le même niveau Donc on va se mettre Vous voyez sur du plat On se met sur du plat Hop Et là est-ce que ça passe Oh je suis sûr que ça passerait à pas grand chose en plus Tant pis J'aurais pas du supprimer là J'aurais du garder Ouais le petit cran de montée Peut-être il dérangeait pas au final Vous voyez là faire monter encore un peu plus Et puis là voilà Là commence à redescendre du coup Ouais pourquoi pas Pourquoi pas Ok Et ensuite L'idée c'est donc de venir y raccorder quelque part Comme ceci Alors oui puisque là du coup la voie est en descente La voie est en descente Donc là peut-être on va se faire ça là Vous voyez dans la descente ici Est-ce que ici c'est en descente ? Ouais là on commence à être dans la descente Ici on est Ouais bah on est toujours dans la descente logique Ok on va faire ça Comme ça Et là on vient Connecter le tout Ah ça passerait presque à 60 Dommage Dommage 59 59 c'est presque 60 quand même On y était presque On était pas trop loin Bah bah ça là il faut d'abord mettre up de la descente Puis ensuite du coup Faire remonter la voie Vous voyez up On descend puis on monte Donc là ça fait un petit Des trucs pas forcément bien On va essayer de le faire à la main Ce sera mieux Hop Là à la main Qu'est-ce que ça donne là Si on arriverait Comme ça Vous savez là on est pas non plus mal On est pas non plus trop mal là Si on vient se raccorder quelque part Comme ça Ouais là c'est pas mal Regardez là On n'a pas de différence entre les deux Donc ça c'est bon Le truc maintenant Ça va être de tout casser Pour mettre la caténaire du bon côté Vous savez que Je suis maniaque avec ça Voilà la caténaire C'est à droite Dans ce sens là Ce sera plus joli Hop J'aime bien faire dans le détail Surtout que je trouve C'est quand même Ces petits détails Qui font la beauté de la chose Bon du coup Voilà là après on va être bon Là après on va être bon Et forcément Alors ça Fallait s'y attendre Forcément au moment Je fais ça On va prendre le pont H0 Le pont H0 Le meilleur ami Le pont H0 Le pont H0 Il est où le pont Il est où le pont Il est là Voilà On va mettre le pont H0 Voilà Hop Hop Et j'ai appuyé sur le bateau Sans faire exprès Ah ouais déjà 30 minutes de vidéo Comme d'habitude Je fais les vidéos sans regarder le temps Ok du coup Ce que l'on va faire C'est qu'on va remettre Les voies là Hop Hop Et euh Bah écoutez voilà Et regardez N'empêche là Ce qu'on a fait C'est pas trop mal Bon ça passe au milieu De tous les arbres Donc euh Donc c'est pas mal Là ensuite ça repart en deux voies Là on a le cas de voies Tout le long Alors on est bon Il faut juste du coup là Mettre correctement les voies Donc on va Vous savez quoi On va tout supprimer On supprime tout On part de là On part de là On va s'arrêter à l'immeu Ah mais j'ai pas remis les signaux Voyons Où avais-je la tête Les signaux Le signal Il faut que je remette tout ça Voilà voilà Hop Et puis euh Et puis ici On avait celui Bon là du coup Il va falloir les mettre sur potence Les signaux Euh On supprime 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 Et puis C'est bon Ok On remet les signaux Ici aussi d'ailleurs Je vais en profiter là Tant que je mets les carrés comme ça Vu qu'il y en a ici aussi Ici aussi Là Cette voie là Euh Elle est partie aux oubliettes Mais euh Mais on l'a pas oublié hein Bien sûr On l'a pas du tout oublié hein Non 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 Je vous rassure Je ne l'ai pas oublié Vous me croyez bien sûr Vous me croyez Hum Ça me met pas le point H0 là C'est Du coup c'est moche Ah c'est C'est vraiment laid Donc là on va la laisser en terminus Celle là Ouais c'est Elle elle restera en terminus De toute façon C'est le terminus d'autre RER Elle a pas besoin de Bof Elle a pas besoin d'aller Je sais pas où Vous voyez C'est pas évident Enfin C'est pas nécessaire Qu'elle aille Ouais parce que là Ça fait un truc moche Ouais on va la laisser en terminus Pour éviter de faire une mocheté Donc Je disais Ça 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 Ici du coup Limite on va pouvoir se mettre un petit sémaphore là Hop Euh Là la sortie Vu que là ça c'est plus relié au reste Ouais si remarquez ici on va garder le carré à la sortie Comme ça on va quand même pouvoir se mettre Un petit truc comme ça vous voyez Pour dire que Au cas où s'il y a un problème Vous voyez on peut Changer de voie Et aller sur l'autre Au cas où il y a un problème C'est possible Mais On le fera jamais Surtout que dans le jeu On ne peut pas mettre plusieurs voies pour une même ligne Ensuite Là on va se mettre le sémaphore de l'entrée du tunnel Puis Là Les signaux Dans le tunnel Donc on va mettre un là Un là Et là le signal De l'arrivée en gare Ici Et Puis C'est bon Et puis c'est bon Même ça on peut l'enlever Comme ça pour pas qu'il y ait trop de train Pour que ça régule bien les trains Ok on est bon Ici donc là Le train part Le train part Le train part Là il va falloir un carré Donc on va directement aller dans Éléments SNCF On va prendre la potence Pour placer les signaux Donc là C'est très simple Les trains roulent à gauche Donc à chaque fois Les deux voies de gauche Il faut mettre des signaux Là des carrés Pourquoi ? Pour que les trains puissent s'arrêter Avant ces aiguillages Là des trains Qui arrivent par là Justement Là aussi il faut qu'ils puissent s'arrêter Au cas où c'est un D'ici qu'à la priorité Et là On va mettre une potence Pourquoi ? Puisque Bon On va dire qu'elle est bien accrochée Puisque du coup Il faut que Bah nos trains puissent partir Soit ils vont tout droit Soit ils vont à gauche Donc pareil Il faut mettre des signaux Pour protéger Avec des indicateurs de direction Donc là On est bon Enfin remarque Non l'indicateur de direction Que pour la voie de gauche Celui-ci Pas l'indicateur de direction Celui du milieu Vu que là Le train Bah il peut aller que tout droit Comme il peut aller que tout droit Le problème Est réglé Pas besoin d'indicateur de direction Ok Ensuite Ceci étant fait On va mettre les sémaphores Donc là On va mettre du sémaphore Donc ça Les sémaphores C'est simplement Pour espacer les trains On va mettre là La sortie de la gare Vous voyez Donc tant que là Il y a un train Entre Et bah L'eau devait être bloquée C'était pas clair Du tout Ce que je viens de dire Mais vous aurez compris Donc On met Ensuite On peut même se mettre Des potences Comme ça On va s'en mettre Une par là Avec Du coup Deux signaux Ici Deux signaux là Sur la même potence Hop Pareil On va Hop On met un peu D'écart On va en mettre Une ici On laisse un peu D'écart Quand même Entre les signaux Après si on voit Deux voies par ici Aussi Donc voilà Ok Donc là Ici C'est du sémaphore C'est juste pour espacer les trains Là Ici c'est du sémaphore Puisque de toute façon On peut aller que tout droit Et là c'est Est-ce qu'on va tout droit Ou est-ce qu'on tourne à gauche Ici Ici c'est juste Un sémaphore Pour ici Vu qu'on peut aller que tout droit Et qu'il n'y a aucune voie Qui arrive Et celle de gauche C'est juste pour protéger Au cas où il y a un train Qui arrive à gauche Ici Et qui a la priorité Là il faut que le train Puisse s'arrêter D'ailleurs On va vite fait faire là Là il faut qu'il puisse s'arrêter Là on donne La direction Ok Là on donne Enfin là on arrive en gare Wow remarque On peut garder le même signal Ici Est-ce que là on a des aiguilles Non c'est du sémaphore aussi C'est juste pour espacer les trains Vu qu'on n'a aucune autre voie Aucune autre aiguille derrière On va le mettre là Là on va juste mettre Les signaux à la sortie Donc bon là Ils sont mis parfaitement Ce qu'on va faire C'est que On peut en mettre Un là Je peux en mettre un là Et je peux en mettre un là Voilà Ok Là Bon de toute façon Après là il sert à rien Là Ici on va se mettre Hop Un petit sémaphore Et pour l'autre Il y a un carré On va mettre sur potence Quand même Ce sera mieux On va mettre tout ça sur potence Vu que maintenant Grâce au mode On peut avoir des potences À droite Donc Bon écoutez C'est pas plus mal non plus Ah mais remarque Je crois qu'elles sont un peu Bugées ces potences à droite Au pire on met une potence Qui part de là Oui du coup Une potence à gauche Ah oui mais du coup Ça la met tordu Hum hum Ça si je mets Une potence à droite En trois voies Oui non Mais si ça marche C'est bon Alors On relève On met un carré Ok 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 Et puis bah C'est tout bon On signait Ok on a fini Le bordel de signalisation Donc on va pouvoir reprendre ça Bon je suppose que là Il y en a plein Qui ont rien compris Désolé A vous Ici on se place Ça là Voilà Limous Sud Euh bon On s'arrête là A gauche Oui Voilà Salanche On s'arrête là Tout à gauche Enfin non c'est Cézanne C'est pas Salanche Tout à gauche Hum Champigny sur Marne On vient Bah s'arrêter à droite Parfait Ici On repasse à Cézanne On s'arrête Bah tout à gauche encore Mais dans l'autre sens Limous Sud Pareil On s'arrête là Limous Normal Enfin limous On s'arrête là Et là on arrive à notre terminus Ok Ça c'est ok On n'a pas de soucis Ensuite La ligne qui fait Limous Mitrimori Donc Elle s'arrête à Noisiel Elle va se re-arrêter à Limous Puis A Champigny A Champigny Sur Marne On va arriver du coup Cézanne numéro 2 Et il va nous manquer une aiguille Visiblement Qui ferait Ça Voilà Ça là on peut Re-aller à gauche Voyez-vous Là ça passe sur les voies du milieu Et puis là ensuite Bah hop Le train Il est tranquille Il est tranquille Il est tranquille Là il passe Il est tranquille Puis bon Là il repart Normal Ok Ça ensuite C'est des trains Qui sont Bugués Qui est bugués Toi tu repars dans l'autre sens Et vous On va vous remplacer du coup Par des aides de zen Transilien On va mettre des 4 caisses Pour l'instant On va en mettre 3 On aura un train Toutes les 4 minutes Remarque on va mettre On va varier un peu On va mettre du Transilien On va mettre Une Une île de France Est-ce que j'en ai d'autres Bon non c'est tout Donc on va garder 2 Transilien Et une île de France Ok Hum Qui est bugué encore Toi t'es bugué Toi t'es vraiment bugué Du coup visiblement Et toi Toi c'est bon Toi non Tu veux plus bouger Bon bah si tu veux plus bouger On t'enlève On te remet Voilà écoutez On règle le problème A notre manière Ok bon bah On est plutôt bon Écoutez Normalement c'est bon Normalement c'est bon Est-ce que On n'aurait pas un train Ici Qui Irait au Terminus Bon celui-ci Part comme ça Celui-ci part comme ça aussi Lui il va aller faire Un petit tour Au Terminus du coup On va faire un petit tour En cabine Pour terminer la vidéo Qui fait 42 minutes Quand même Quand même On va juste mettre le temps En froid Oh bah il est déjà en froid Juste pour voir Voilà la nouvelle installation Qu'on a fait Après le reste de la ligne Vous y connaissez Voilà c'est juste pour voir Un peu la descente C'est assez sympa Comme endroit Ça va Je verrai peut-être Projeter des petits murets Sur les bords Bon là Le train a à peine Le temps d'accélérer Du coup En vrai peut-être Je vais mettre tout long A 60 Je vais enlever La zone A 80 Peut-être c'est inutile Et là on a déjà Des gens Qui utilisent cette gare Ok Quelques personnes Du coup Qui vont monter Je suppose Le jeu freeze Ok On repart Direction Limou Donc là Oui je pense Je vais mettre Toute la zone A 60 Parce que vous voyez Même là en partant Ouais il a pas le temps D'accès Ouais il fait 70 maximum Mais bon Donc là On passe sous les voies Qui arrivent de Mitrimori Hop On arrive à Limou La gauche On a l'autre RER Tac Voilà On part Direction Limou Sud Avec ce merveilleux endroit Que j'aime toujours Autant là Le passage Un peu au dessus Par rapport à la ville Limou Sud On a pas mal de monde On charge On charge On repart Direction Cézanne Donc là Comme ça c'est bien On pourra avoir Des trains plus rapides Au milieu Des trains plus lents Sur les côtés Enfin plus lents Pas naissants Mais qui marquent Plus d'arrêt quoi Donc les voies Sont à la même vitesse Au milieu Et sur les côtés Hop Là on a le pont Pour les trains de marchandises On va tout à gauche On s'arrête Il va falloir que j'enlève La maison avec les arbres là Parce que C'est un peu gênant ça Parfait On repart Direction Champigny sur Marne Termine de notre RER Ça va Ça fait quand même Un petit RER sympa C'est assez sympathique Tiens bah d'ailleurs Un TER corail du coup Bon là Les deux seront communs Sur la ligne Mais vous voyez C'est pas trop saturé L'autre J'ai mis du 4 voies Parce qu'on avait déjà Les trains de marchandises Qui vont plus lentement Donc voilà C'était pour pas trop saturé Et ok On est bon Et bah écoutez Pas mal Merci à tous Avoir regardé cette vidéo J'espère vivement Qu'elle vous aura plu Moi je vous rendez Rendez vous très vite Pour la prochaine Salut tout le monde C'était Léo A plus Sous-titres par Juanfrance